Bonjour, bonjour les petites escrapounettes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je continue mes vidéos. Aujourd'hui, nous sommes toujours lundi. Lundi, je ne sais pas combien. Non, je n'ai rien pour regarder. J'ai changé de pièce, comme vous avez pu le voir. Je dis un peu plus d'espace, donc dites-moi si c'est mieux ou pas pour vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit sac pour mettre dans votre armoire. Voilà, voilà, voilà. Petit home déco. Alors, je l'ai fait à partir d'un masque. C'est pour ça que vous pouvez le voir. Et oui, ces fameux masques, j'espère qu'on n'en aura pas besoin cette année. Moi, j'en ai plein mon armoire. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire ? Et hier soir, sur Instagram, j'ai vu une vidéo faisant ces petits sacs remplis de lavande. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, je me suis dit, eh bien, tu vas le partager sur ta chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, normalement, cette vidéo, vous l'aurez mercredi. Voilà. Alors, oui, il vous faut. Pour ça, eh bien, une aiguille avec du fil. Un masque, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Du double face. Une petite déco pour mettre sur le petit sac. Une paire de ciseaux, si on en a toujours besoin. De la lavande ou autre chose pour remplir vos petits sacs. Voilà. Et on commence ? Allez, go, c'est parti. Alors, tout ça, j'ai mis de côté. Donc, un fil et une aiguille, bien sûr. Voilà. Alors. Je vais vous montrer du début. Mais il y a des choses que j'ai déjà faites en avance. Comme la couture, parce que moi, je suis nulle en couture. Je suis sûre que vous êtes meilleure que moi. Voilà. Donc, allez, on y va. Du coup, on prend le masque. Là, on va couper les élastiques. D'accord ? De chaque côté, vous coupez. Donc, le plus court possible. Le plus court possible. Voilà. Vous y mettez bien de côté. Ensuite, vous voyez que ça fait des plis. Alors, du coup, on va venir y décoller. Hop. Comme ça. Vous voyez ? Que ça soit tout plat. Voilà. Et là, on fait pareil. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, vous avez ça. Tout simplement. Alors, on va venir couper. Au milieu. Hop. Donc, vous en mettez un de côté et vous en prenez. Alors, non. Je vais me tromper. Vous mettez celui de côté qui a la ferraille à l'intérieur. D'accord ? Ça, on s'en servira pour le petit pompon. Voilà. Donc, après, vous pliez en deux. Et c'est là où je me suis avancé. Voilà. J'ai fait ça. Là, vous cousez. Vous cousez. Coudre. Vous cousez. Vous cousez. Oui. Oui. Voilà. Donc, moi, je ne voulais pas faire. Vous savez faire. Enfin, j'imagine. En tout cas, vous prenez votre fil. Oui. Je vais vous en faire un petit peu. Vous êtes. S'il y en a qui sont novices comme moi. Alors, vous y pliez bien. Vous mettez bien à plat. Vous venez faire votre nœud sur votre fil. Bien sûr. Voilà. Hop. Et vous venez piquer. Voilà. Comme ça. Vous revenez au premier endroit. Voilà. Et vous continuez à piquer. Hop. Vous revenez au premier endroit. Vous piquez un petit peu plus loin. Hop. Vous tournez. Vous piquez au dernier fil que vous avez fait. Et voilà. Ainsi de suite. D'accord ? Alors. Du coup, on a fini le petit sac. On va mettre là tout de suite. Voilà. Pour ça. Comment je vais faire ? Tac. Je vais reprendre du fil là. Ça. On prend votre aiguille et du fil. Est-ce que je vais y arriver du premier coup ? Je vous dis, je suis vrai. Ah, bravo. Je suis arrivé du premier coup. Je ne suis vraiment pas douée. Vous piquez. Là. Vous piquez dans la petite. Dans le petit élastique. Et avant, vous faites un noeud. Bien sûr que je n'ai pas fait. Voilà. Et vous venez piquez. Dans l'autre bout. L'autre extrémité. Voilà. Hop. Ça se rapproche. Ensuite. Vous piquez sur un seul. Voilà. Et vous piquez au milieu. À quoi ? On va dire 2 cm. Voilà. Là, vous le serrez. Derrière le noeud. Ce qui est mieux. Voilà. Là, du coup, vous pourrez faire un noeud. Donc, vous le passez. Voilà. Vous avez ça. Vous avez la boucle. Vous passez votre aiguille dans la boucle. Voilà. Et là, vous venez couper. Hop. 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 Ensuite, vous retournez votre petit pochon. Voilà. Ça vous fera ça. D'accord ? Une fois fermé. Là, vous pouvez... Non. On va le remplir après, au dernier moment. Ensuite. Ensuite, ensuite. Vous prenez cette bande-là. Donc, moi, je l'ai un peu coupé. Parce que je trouvais que celui-là, ça faisait trop gros. Après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai coupé les bouts là, où il n'y a pas de ferraille. Je n'ai pas tout coupé non plus pour pas que la ferraille, elle s'en aille. Et j'ai coupé un petit peu là aussi. Donc, ce n'est pas que ce soit trop grand. Après, eh bien, vous faites... Allez, je vais le faire avec vous. Hop. Je coupe. Hop. Là, je coupe aussi. Et là, j'ai dit que j'ai coupé aussi. Et après, eh bien, tous les 2-3 mm, vous faites des bandes. Voilà, etc. D'accord ? Ça vous donne ça. Oui, ça, j'ai mis deux côtés. On repart sur celui-là. Alors, côté blanc, hein, pas côté bleu. Vous allez mettre... Du double face. Hop. Vous appuyez bien pour que ça colle. Voilà. Vous enlevez la particule qui ne colle pas, bien sûr. Voilà. Vous allez prendre un bout de fil. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Je ne crois pas. Je vais couper comme ça. Voilà. Hop. Oui, je vais couper beaucoup trop grand, bien sûr. Mais ce n'est pas grave. Je vais le recouper et ça fera pour l'autre que je vais finir en dehors de la vidéo. Et vous les mettez au milieu, à peu près. Moi, je ne mesure pas. Voilà. Hop. Mais si, c'est ça. Et après, vous enroulez. Et après, vous enroulez. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est quand il y a la ferale, bien sûr. Voilà. Là, j'ai trouvé. Vous mettez votre doigt comme ça. Vous mettez ça. Et comme ça, vous pouvez tourner. Et voilà. Hop. Et là, vous serrez bien. Voilà. Vous remettez vos froufrots comme il faut. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de recouper. Voilà. J'allais bien me couper comme il faut. Hop. D'accord ? Ensuite, prenez votre petit sac. Prenez le fil. Prenez votre aiguille. Elle est là, mon aiguille. Voilà. Bravo. Hop. Hop. Et là, vous allez venir le piquer. Non, non. On a ŵille. Il est là. Du coup. Non. vous voyez ça pendouille alors si vous ne voulez pas que ça se voie vous prenez vous prenez du fil transparent par exemple ça ça se voit pas bon moi j'ai voulu que ce soit sorti après voilà et vous coupez court voilà donc maintenant il vous reste à le remplir moi j'ai un gros pot de lavande vous avez vu de l'avande séchée de l'année passée non pas de cette année cette année j'ai pas j'en ai pas eu par mes copines si j'en veux je peux en demander à ma maman d'en avoir j'imagine et voilà et là vous prenez votre deuxième élastique que vous aviez coupé et vous allez venir fermer et voilà et maintenant alors j'ai pas le faire maintenant là parce qu'il faut que j'aille dans mon autre piège chercher mon pistolet à colle mais vous venez coller une petite décoration dessus voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu qui vous permettra d'utiliser un peu vos masques autrement voilà ça fait du bien de voir un peu les masques autrement que sur la bouche voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les petites scrapounettes bisous bisous et je vous dis à très bientôt